Bonjour bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons courir un petit pochon avec les angles arrondis Pour le réaliser nous avons besoin de quatre coupons deux pour le tissu principal et deux pour le doublure de trente-trois centimètres par trente-trois Deux coupons de trente-trois centimètres par huit et un mètre et demi de ruban fantaisie Nous allons commencer par plier un de nos coupons au milieu endroit contre endroit et à l'aide d'une petite assiette on va arrondir les angles du bas du tissu On découpe On fait la même chose sur le deuxième coupons du tissu principal et le tissu doublure Maintenant nous allons plier nos petits coupons au milieu endroit contre endroit en épingle On passe une couture au point droit à un centimètre du bord et on va laisser une petite ouverture sur le milieu pour retourner On couplique cette tissu de couture et on retourne les petits coupons On couplique cette tissu de couture et on retourne les petits coupons Merci On couplique cette tissu de couture et on tourne les petits coupons au tissu principal et on va faire un repère à 5 centimètre en partant du haut On trace une ligne On marque le milieu du tissu On marque le milieu aussi du petit coupon et on va servir de nos repères et on va épingler le petit coupon sur le repère qu'on a tracé On passe une couture au point droit uniquement sur les grands côtés et on fait la même chose sur le deuxième tissu On passe une couture au point droit uniquement sur le grand coté et on fait la même chose sur le deuxième tissu Et on fait la même chose sur le deuxième tissu On va assembler notre tissu, on le positionne endroit contre endroit et on épingle les côtés et on le va du tissu et on fait la même chose sur le tissu de l'urin. On passe une couture au point droit pour prer à 5 mm du bord et sur le tissu de l'urin on va laisser une petite ouverture pour retourner. On retourne un d'un pochette. On va emboîtir nos deux pochettes endroit contre endroit et on va épingler sur tout tour. On fait bien coïncider les coutures. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord. On couplique ce tissu de la couture et on retourne le sac. On repange la petite ouverture et on passe une couture. Maintenant, nous allons passer une couture sur tout tour, à peu près à 5 mm du bord. ... ... ... ... ... ... Donnez-le à nourrir et on va passer le ruban. Sous-titrage ST' 501 Voilà, notre petit pochon est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt. Merci.